On commence pour les signes d'air et tu vois il y a un avion qui vole au-dessus de ma tête. Un truc peut-être, un voyage, un départ, tout simplement. I believe I can fly. Hop, j'ai le thérapeute ou l'intuition, côté très fidèle, loyal. Et je suis attirée par un autre jeu, la flamme d'encar, qui nous parle de guérison, de tellement de choses, de casseroles qu'on traîne ou dont on arrive à se défaire. Ce sont des beaux messages en général. Ouais. C'est très chouette pour vous. Derrière, on dirait que votre indépendance, ou votre côté cavalier, faire cavalier seul, c'est parce que c'est marrant, j'arrive pas à le voir négativement. Je pense que vous avez réussi à accorder un pardon à quelqu'un, ou à vous-même. Vous êtes pardonné quelque chose. Peut-être le travail de thérapie, ou autothérapie, que vous avez fait, parle de changer de musique. Tu sais, il y a aussi cette histoire de, quand quelqu'un te sort les violons, on te la fait pas. C'est qui déjà balance ? On te la fait pas. Mais, de changer de musique, de changer de notes, peut-être de changer de ton, savoir quel est le bon ton quand tu parles. Tu vois ? Il y a un lien d'âme très fort. Et c'est très beau. Un feu d'artifice, des papillons, un cœur, de l'amour. C'est très joli. C'est comme si tu avais la bonne musique, le bon ton, avec les gens qui t'entourent. Alors, tu renoues avec ta famille d'âme. Il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. On arrive à enlever. On arrive à voir le beau. Et à faire, pas abstraction, mais à ne pas se concentrer sur ce qui ne va pas. Chez les personnes, dans leur qualité et leurs défauts, ou peut-être tout simplement en regard sur la vie. On voit la vie comme un cadeau. On a cette capacité à visualiser. Tu sais, le pouvoir de... Quand tu visualises ce que tu veux voir arriver, il y a une magie comme ça. La visualisation, c'est magique. Ça guérit. Ça permet de rendre les choses plus accessibles aussi. C'est des entraînements, même les sportifs font ça. Visualise que tu franchis la ligne d'arrivée. Et que tu es vainqueur. Tu le fais à chaque entraînement. Crois-moi que le jour J, il y a plus de chances que tu y arrives. Peut-être vous, la canalisation, les messages, votre guidance, se fait et passe par le cœur, par l'amour. Chakra du cœur. C'est votre don. Et je vais dire, vous êtes un cadeau, une surprise, avec ce feu d'artifice. Non, je vais prendre le taureau. Vous portez lourd. Attention aux excès, vous portez trop lourd. Il faut faire attention de ne pas arriver, il y a une surcharge. L'épuissement. Surcharge, tu portes lourd. Vraiment, sur ton dos. Faites attention. J'ai mal au dos, je change de position et j'ai la carte des excès. Donc, peut-être, tu portes beaucoup, regarde ça. Charge mentale, charge physique. Peut-être des excès aussi. On parle de gloutonnerie et tu sais, des petites cruises. Ah, elle s'est retournée celle-là. L'enthousiasme. Très, très belle. Waouh, on dirait une fleur. Une fleur de lys. Ou une fleur blanche. L'enthousiasme. Par rapport à ce feu d'artifice. Il y a une réponse positive. Vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Vous avez confiance en vous. C'est ça votre, je veux dire, votre succès, oui, oui. Vous avez du succès. C'est génial. Vous allez faire ce qu'il faut par rapport à ces excès. Ah, oh, détail extrêmement important. Sur la pyramide des charges que vous portez. Il y a une plume, une seule. Et sur le pardon, la carte du pardon, il y a une plume, une seule. Je vous prendrai comme ça vous parle. La contemplation. Ce qui vous donne, comme ça, cette capacité à visualiser les choses, à passer par le cœur, c'est que vous savez vous isoler quand il le faut. Vous, peut-être, vous appréciez la solitude. Vous avez une vision d'ensemble, globale. Il y a un truc avec la vision. Vous avez un regard un peu magique. Vous comprenez bien les choses. C'est peut-être vous, le thérapeute. La seule carte que j'ai sortie de l'oracle G. Cette grande intuition. Quelqu'un de fidèle, de loyal. Qui sent les choses. C'est un joli jeu pour vous. Très joli. Et il y a le retour. En fait, le retour, c'est le serpent qui se ment la queue, tu sais. Se faire des nœuds au cerveau. Je pense toujours à ça avec cette carte. Mais il y a une notion d'inévitable avec ça. Le cycle de la vie. Le cycle. Quelque chose qui recommence. Toujours. Mais qui est positif. Bénéfique. Pour toujours affiner. Aller vers du mieux. Comprendre. Imprégner. Imprimer. Les leçons. Et ne pas reproduire. Le schéma. Même si on te repropose et on te représente toujours. D'une manière ou d'une autre. Un petit peu les mêmes situations de vie. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Qui se présente à vous. Un vent de nouveautés. Les versos. Allez. Les versos. J'ai envie de prendre quoi ? Allez les versos. Un versos c'est compliqué. J'ai trop envie de vous énerver. Bon bah écoute. Peut-être qu'on vous teste. L'univers te teste. Je ne sais pas. Non mais je suis en train de prendre un tarot de taré. On a beaucoup de symboles. Alors. On a le 1 de terre. Un as de denier. T'as planté la graine magique. Où t'as trouvé. Ta chance. Il y a un truc qui est en train de pousser. Tu ne le vois pas encore. Mais. Garde la foi. Peut-être que t'as une bonne capacité de. De repousser. De cicatriser. Soleil. C'est génial. Vous avez semé une graine. C'est un porte-bonheur aussi. En Chine. On parle de. Benten. Benten. La déesse chinoise. De la bonne fortune. Mais tu sais. Ça me fait penser. Benten. Le dessin animé. Avec la montre. Alors. La tempête. Le 5 d'air. Il y a Cathy qui vient de rentrer. Pas dans la discrétion. On l'aime quand même. On l'aime pour ça. La tempête. 5 d'air. On vous dit de vous mettre un peu à l'envers de temps en temps. Pour. C'est psychologique. C'est-à-dire. Change de point de vue. Retourne le truc dans tous les sens. Oxygène bien ton cerveau. Peut-être des problèmes de respiration. De poumons. De souffle. Ensuite. La fille d'eau. Alors. On a la lune en automne. Elle est trop belle. Cette carte. Il y a une nana avec des ailes de part et d'autre. Et son corps est une pyramide. Écoute. C'est la reine de coupe ça. Elle écoute son cœur. Elle est très connectée à la féminité. A ses émotions. Troisième oeil de malade. Elle canalise. Je ne dis pas. C'est la fibre. Mais c'est au moins la 10G. Intéressant. On a beaucoup d'éléments. On a du soleil. Des graines. La tempête est lourd. Et derrière on a l'air. Il ne manquait plus que ça. L'ange du printemps. Ça m'a fait penser à Caracalla. L'espace vous font du bien. Ok. On parle de développement. C'est bien. Vous êtes sur la bonne lancée. Pour bien grandir. Ça me fait penser au pub là. L'actel. On est entré en fait. L'univers. Peut-être que tu le fais déjà bien. Mais l'univers te fait travailler là-dessus. Regarder. Affronter. Droit dans les yeux. Et apprendre. Et la sagesse va en découler. Il y a quelque chose comme ça. On parle de progrès. Graduel. Petit à petit. Tu ne le vois pas encore peut-être. C'est pour ça que des fois tu as envie de lâcher. Mais il se passe quelque chose déjà. Avec la tempête il peut y avoir quelque chose quand même. Il faut le dire. D'abandon. De capitulé. De séparation. Un effondrement. Ça me fait penser à la tour. Mais c'est bénéfique. Tu sais on va y laisser des plumes dans cette situation. Mais la tempête ce n'est pas pour rien. Tu vois la carte dit. Élimination de ce qui est vieux. De ce qui est mort. De ce qui n'a plus lieu d'être en fait. C'est tout. En fait c'est comme si la tempête me fait penser à un vent. A une tempête. Pour balayer. Faire du tri dans vos relations. Dans vos pensées. Aller à l'essentiel. Pour que vous puissiez continuer de bien vous développer. De bien grandir. Et oui. Alors peut-être avec l'aide d'une reine de coupe. Ou d'une personne dans ses énergies. Donc en pâte. Peut-être même d'un thérapeute. Ou d'un signe d'eau. Avec le chiffre 11. Il y a de la magie. C'est la paix. L'harmonie. L'équilibre. La stabilité. Des conditions favorables qui reviennent. Ouais. Il y a quelque chose de très joli. Derrière on a le créateur. Putain. C'est une type belle carte ça. Force. Ténacité. Inspiration. Autorité. Le lien au père. Le côté dans l'action. On a la main sur les choses. Tu vois. Vous avez quand même ça. J'ai commencé comme ça. Et ça. Tu vois. Il y avait des pieds. J'avais même pas vu. Au début. On vous apprend à marcher correctement. À poser les pieds au bon endroit peut-être. Et après. Ça vous donne la main. Vous devenez créateur. Créateur de vos rêves. De vos projets. Je tirerai une carte d'amour pour vous. Parce que c'est comme ça. Allez. Il y en a une qui s'est retournée quand même. Même si elles sont toutes à l'envers. C'est la trahison. Le secret. La déception. Peut-être ça qui crée une tempête. Peut-être. Il faudra faire du tri. Bon. Et sinon. Patience. Assurance. Charisme. Écoute. La patience et la confiance en toi te rend charismatique. J'ai dit. Charisme. Je ne sais pas pourquoi je pense à ce rappeur. Correspondant. Message. Lettre. Il y aura des échanges avec quelqu'un. Mariage. Accord. Officialisation. Bah dis donc. Si vous retrouvez célibataire. Ça ne va pas durer. Voilà. Bisous. Gémeaux. Les gémeaux. C'est marrant. Je termine. Toute la guidance. Parfois. Alors il y a quelque chose. Peut-être. La boucle est bouclée. Un cycle est terminé. Tiens. J'ai envie de prendre ça. Alors déjà on va commencer par un message d'amour pour vous. Peut-être que c'est important. Votre vie sentimentale. Je vais dire étonnant pour un gémeaux. Oh. Quelqu'un qui est dans le mental. Il y a du grabuge. Derrière on vous dit. Bon. Laissez partir votre ex. Peut-être des gens qui n'arrivent pas. À couper. Qui sont encore dans les énergies d'un ancien amour. Ça c'est pour certains. Peut-être le fait de se débarrasser. D'affaires. De votre ex. Peut vous aider. Les asiatiques y croient. Tu ne gardes pas. Des affaires. De choses. Qui ont été en rapport avec des humeurs. Des périodes négatives. Tu crées un mot. Tu t'en débarrasses. Il y a un truc comme ça. Bon. Du coup. J'ai trois cartes compliquées. Alors. Il n'y a pas de vibration. Nouvelle rencontre. Mais bon. Évidemment. Il y aura quand même des gémeaux. Il faut regarder votre ascendant. Et votre Vénus. Vénus. C'est quand même planète de l'amour. Donc c'est important. De regarder votre signe en Vénus. Mais. Là. J'ai quelque chose qui cafouille un peu. Qui est compliqué. Peut-être le boulot et l'argent. Tu sais. On dit des fois. Relation amoureuse. Bon. Il y a des grands piliers. Il faut que ça aille à peu près financièrement. Ça peut être une cause de rupture. Au lit. Sexualité. Bon. Et. Et après. Voilà. Et les gosses aussi. Des fois. Ça peut aussi. Voilà. Du coup. Amour non réciproque. Mais on ne dirait pas. Mais. C'est vrai qu'il y en a un des deux. Qui est un peu. Tu sais. On lui fait des grandes. Il n'y a pas assez d'achet chimique. Pour que ça la dure. Tu vois. Il lui fait des grandes courbettes. Et puis. Il y a le reste de marbre. Mais c'est comme si. Je l'ai positionné à côté. L'explication. C'est traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse. Tirera bénéfice du pardon. Que vous accordez à vos parents. Alors. Il y a un ange. Ça peut être l'ange gardien de quelqu'un. Ou ça peut être un défunt. J'ai un homme. On dirait qu'il n'a pas d'expression. Il est bizarre. Tu sais. Cette femme. On dirait qu'elle est obligée. De rester à côté de lui. Un truc du genre. Genre. Je ne sais pas. Elle n'a pas l'air heureuse. Et là. Le petit garçon. Il demande sa mère. Mais. On dirait qu'elle n'ose pas. Elle ne peut pas vraiment dire. C'est très bizarre. Ou alors. Il essaye de réconcilier la mère et le fils. Votre vie amoureuse. C'est un bénéfice du pardon. Que vous accordez à vos parents. Il y a quelque chose à creuser. Dans une relation parent-enfant. Voilà. Allez. Confiance intérieure. C'est joli ça. Putain. C'est beau ça. Waouh. Quel tirage. Ce qui est déjà avec vous. On va sortir d'un rouage. De quelque chose de cyclique. Qui ne tournait plus correctement. On va y arriver. On va se libérer de ça. On va se libérer de ça. Parce que vous avez des belles qualités. Confiance intérieure. Grand calme. Confiance en soi. En la vie. Le bon regard. Sur ce qui est joli. Ce qui fonctionne bien. Parce que vous savez faire ça. Alors. Après la tempête. Arrive un cadeau. Ça c'est un as de denier énorme. Il y a un nouveau départ. Il y a un potentiel concret. Il y a une chance. Une vision claire des choses. Un beau message qui arrive aussi. Un message. De mes têtes ronds. Non. Il y a quelque chose de super. De prendre son envol. C'est vraiment chouette. Je vais voir la transformation. Votre transformation. Décision. Vous allez prendre des décisions. Et pour ça. Oh. Avec la marguerite. Ça me fait penser à. Je t'aime un peu beaucoup. Personnellement à la folie. Et un papillon sur une marguerite. Peut-être une décision. Sentimentale. Qui nécessite. Une confiance intérieure. Une confiance en vous. Ou en l'autre. Dynamique relationnelle. Ça manquait. Elle était à l'envers. Je l'ai retournée. Ça va aller. Mais. Peut-être. Il n'y a pas une bonne dynamique relationnelle. Ça manque. Il faut travailler dessus. Nouvelle carrière. Il y a quelque chose de nouveau. Après la tempête. Changement d'alimentation. Les finances. Gains inattendus. Accueillez la nouveauté. Il y a un vent de nouveauté pour vous. Ce n'est pas pour rien que vous êtes à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. En numérologie. C'est le 9. Et après. Vient de nouveau le 1. Enfin. Oui. Le 1 ou le 0. Mais nouveau départ. Vous allez recommencer quelque chose. A 0. Correctement. Je ne sais pas. Différemment. Je vais voir avec l'oracle G. Succès soleil. Abondance. Victoire. Magnifique. Épanouissement. C'est pour ça qu'il y a. Un nouveau truc. Les décisions. On porte l'attention là-dessus. Par rapport à une jeune. Une jeune. Moins de 30 ans. Ou une enfant. Qui serait brune. Mais bon. La couleur de cheveux. Je garde une réserve là-dessus. Qui a manqué d'équilibre. Ou qui a perdu l'équilibre. Ou une histoire de commerce. Peut-être pas très équitable. Il y a une grande protection dessus. Ça va. Dynamique relationnelle. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Ah. Il y a un désert. Il y a quelque chose qui est en train de se fissurer. De sec. De pauvre. De stérile. Dans des relations. Ou avec une relation. Ouais. Les techniques. D'introspection. De bien-être. Vous les avez. On a car des outils. Vous savez quoi faire. Il y a du travail. Vous pouvez le faire si vous voulez. Ouais. On parle de sentimentale. Quelqu'un se sent seul. Ou se pose beaucoup de questions. On est divisés. C'est pareil. On est triste. Ouais. J'ai la consultante qui sort. Qu'est-ce qu'il y a. Il y a une consultante. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Ou votre compagne. C'est quelqu'un de très proche de vous. Qui n'a plus de pensées positives. Ou. Ouais. Par rapport à des papiers. Des écrits. La carte est à l'envers. Qui ne sont pas encore faits. Peut-être concernant une guérison. Ou la construction de quelque chose. Il y a la pyramide. Pourtant, il y a un cadeau. C'est très complexe. Très complexe. Ah, il y a une histoire de logement aussi. Empartement, maison. Il y a plusieurs choix qui s'offrent. À vous. Et là, rentre en compte. Une mamie. Ou quelqu'un qui est déjà remonté. Un ancêtre. Un guide. C'est déstabilisant. Non, non. Ça peut être une vieille aussi. Qui fait des commérages. Qui déstabilise. Qui est méchante. Ou qui pique. Qui pique facilement. Tu vois. La mamie là. Blonde. Elle pique. Beaucoup d'ailleurs. Ouais. C'est bizarre. Pas bonne direction. On ne fête plus. On ne fête plus. On ne célèbre plus. Un couple. Il y a un couple à l'envers là. On ne célèbre plus. Ah. Alléluia. Chance. Fin des difficultés. Sagesse. Et derrière j'ai la paix. La paix revient. C'était compliqué. Très compliqué. C'est bizarre. Comment d'un coup là. L'histoire ne nous dit pas. Ce qui a été fait. Pour que d'un coup. Il y ait de nouveau. Quelque chose qui se calme. Qui se stabilise. Et que la sagesse arrive. Mais bon. Ouais. C'était par rapport à des ennuis très graves. Des choses qui rongent. C'est l'amour qui sauve. C'est la carte qui était derrière. En hiver. En hiver. Ça pourrait aller mieux. Peut-être qu'on nous parle d'une saison entière. Comme dans un film. Mais la saison d'après est jolie. Il faut garder espoir. Après. Libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. C'est des conseils. C'est ce que je vois dans des papiers. Allez. Bisous.